bon matin tout le monde je fais une vidéo parce que là il faut que vous soyez informé de la bonne manière première des choses je vais vous dire d'aller écouter Alexis Cossette Trudel sur Radio Québec ou Stupid en tout cas je ne me souviens pas c'est quoi son nom mais arrêtez d'écouter j'en ai marre j'en ai marre c'est un estiment je demande j'en ai marre c'est un truc de cul j'en ai marre j'en ai marre de te voir la face à youtube fait que si vous voulez vraiment vous informer lâchez Radio Canada lâchez TVA lâchez j'en ai marre ok allez vous renseigner qu'Alexis Cossette Trudel sur Radio Québec il va vous dire les vraies affaires ok ok là on va mettre des choses au clair là hier ils ont fait une conférence de la presse pis qu'ils nous enferment encore jusqu'au 4 mai trouvez-vous ça normal au lieu de prendre ça à semaine à semaine ils mettent ça au mois comprenez-vous au mois hein c'est le meilleur moyen pour détruire notre économie pis être très bien parti pour être détruit notre économie pis je pense qu'il y a bien du monde qui savent pas ce qu'ils sont rendus dans leur vie là ok j'entends du monde marcher dans la rue on est bien il fait beau on est payé resté chez nous hey la cave si vous restez de même mettez-vous sur le BS pis travaille pas ça va être bien parfait pour nous autres nous on a besoin de travailler j'ai besoin de sortir j'ai besoin de voir du monde là qu'est-ce qui arrive c'est après mettre le monde en confinement pis le monde trouve ça drôle là pis le monde se laisse contrôler par la peur il faut vous arrêter d'avoir peur parce que la peur c'est ça la plus grande âme que le gouvernement voulait pis ils vous contrôlent avec la peur de TVA pis Radio-Canada juste pour vous rappeler que Justin Trudeau a donné 600 millions 600 millions de votre argent au 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 TV là de Radio-Canada pis TVA pis toute sa petite gang de mangeux de mardes là la presse des mangeux de mardes ok le journal de Montréal des mangeux de mardes c'est tout des mangeux de mardes c'est tout des mondialistes il y en a qui m'aimeront pas mais je mets un tabarnak ok fait que les petits moutons là hein si vous avez peur là ben arrêtez d'avoir arrêtez de propager la peur aux autres parce que nous autres on est là si tu sais que ça fait je sais pas combien d'années moi ça fait 2 ans je suis là j'essaie de vous réveiller il y en a qui ça fait plus longtemps que ça mais vous voulez rien comprendre vous êtes là à écouter votre gouvernement qui vous ment pis qui vous ment regardez là à Rudeau là Roussio là Roussio là le docteur c'est un mondialiste qui travaille pour l'ONU l'ONU ils veulent nous détruire l'organisation mondiale de la santé ils veulent nous détruire ils veulent nous vacciner trouvez-vous ça normal de faire vacciner en 2020 non c'est pas normal moi ils ne réussiront jamais à me faire vacciner là on voit des vidéos du monde aussi que ah oui il est là le COVID-Vénus COVID-Vénus moi je l'appelle le COVID-Vénus je sais pas pourquoi ça m'a sorti dans la tête ça fait depuis qu'il est sorti que je l'appelle le COVID-Vénus ou je sais pas quoi là on a tout on a tout 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 ça dans nous autres on a tout des microbes on a tout des virus on a tout ça dans nous autres c'est pas en restant dans la peur qu'on va combattre ça quand t'es à la guerre tu vas pas t'enfermer pour combattre ton ennemi tu sors dehors pour la combattre ton ennemi c'est ça la guerre pis la guerre ils sont après faire c'est une guerre silencieuse ils sont après vous avoir de A à Z pis le monde ils créent ça je dis pas tout le monde parce qu'il y en a une crise la gang de réveillés ok pis les réveillés là je vous salue je vous remercie d'être là pis continuez à informer les gens parce que c'est dur de réveiller des moutons pis des moutons là il y en a plein ici on pourrait en partir des milliers des milliers d'enclos aux moutons là pis qu'ils seraient là pis ils se dépêcheraient à aller se faire vacciner pis en tout cas la même encore un matin j'ai joué à la petite infirmière je sais pas qu'elle était où la petite infirmière elle faisait une vidéo un matin elle fait trois ans qu'elle était infirmière bravo regarde je te lève mon chapeau m'arrête de propager la peur s'il te plaît avec la petite madame qui était t'alémenée pis qu'elle avait 80 ans pis qu'elle est morte tu dis qu'elle est morte du COVID-19 Vénus tout ce cas hey tout le monde meurt pis à 80 ans là je pense que la madame a eu une très belle vie fait qu'arrête de propager la peur là avec des petites vidéos là parce que la madame est morte là je lève mes sympathies je la connais pas mais regarde qu'est-ce que vous voulez à 80 ans mon père est mort à 82 ans j'ai pas pété une crise de ça mon père est mort du cancer du pancréas à 82 ans ok pis quand il est mort s'il était malade ça a duré trois mois il est mort je n'ai pas pété une crise parce qu'il y a eu le cancer du pancréas il est mort il y a 82 ans il y a eu une crise de belle vie mon père mais là on est rendu que du monde aurait 80 ans 85 ans pis là c'est la fin du monde parce que c'est un virus qui a été propagé hein pis là le monde capote avec ça parce que la TV les radios ils vous le rentrent dans la tête ils vous le rentrent dans la tête ils sont payés pour vous faire peur assisez-vous faites vos recherches allez voir sur le CRTC c'est écrit que les journalistes ils vont vous mentir pis c'est à vous autres de découvrir la vérité c'est qu'est-ce qu'on fait nous autres en ce moment pis Justin Trudeau Justin Trudeau ça fait combien de temps qu'il est confiné ce gars-là c'est même pas digne d'être un premier ministre pis le monde sont là pis il l'écoute pis il sort dehors de sa maison pis c'est un esti grand Chris d'esti pas bon sale qui est là après nous endormir pis qu'il donne des masques esti en Chine pis qu'on rajoute les masques de la Chine hé c'est où le problème ? c'est où le problème ? Horacio Esti Arruda on va faire des petites tartelettes portugaises hé tes petites tartelettes portugaises là Chris toi-le-donc dans le cul Horacio ok moi je vais me faire des esti des tartes au sucre pis je m'offrirais d'autre chose que des tartelettes portugaises que t'essaies d'endormir le monde pis là le gars mets tes esti de culottes pis arrête d'esti de faire la mondialisation pis tu viens de donner 250 000$ encore à Taillefer à Alexandre Taillefer hé c'est quoi là ce petit problème ? c'est quoi le problème pis ce gars là il est enregistré aux Etats-Unis là le panier bleu là allez voir là c'est enregistré aux Etats-Unis ok vous voyez comment qu'on se fait fourrer hein pis là ils sont après tout dilapider esti nos affaires esti au Québec ils sont après nous enlever des territoires en plus en haut au Nunavuc qui ont donné esti au fédéral Trudeau il est après vous en passez une Chris d'abonne pis vous êtes devant lui à genoux esti comme un dieu hé 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 esti ma gang de malades mentales ma gang de malades mentales vous êtes au lieu d'aller vous faire tester pis le COVID-19 allez voir le Dr Mayer je pense qu'il va tout vous enfermer de la câlisse de la gang hé ça se peut tu je veux du monde faire des 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 ça va bien aller avec l'arc-en-ciel ça va pas bien avec l'arc-en-ciel arrêtez esti je vais tester l'arc-en-ciel ça va bien aller si vous continuez le même, ça va bien aller ils vont vous confiner encore pendant 3-4 mois et ils vous disent, hey guys, ça va bien au-dessus de l'arc-en-ciel dans les fenêtres ça va bien aller, ça va bien aller on va les contrôler, puis on va tous les enlever tout, hey si nos ancêtres nous verraient aujourd'hui, ils diraient, vous êtes une nasty gang de pas bon c'est pas drôle, c'est pas le fun à dire, mais qu'est-ce que vous voulez c'est rendu là, c'est rendu là, vous êtes une gang de pas bon, vous êtes une gang de soumis puis vous aimez ça, on va vivre avec notre 2000$ par mois, puis on n'aura pas point de travailler, hey ma gang de crise si tu n'avais pas besoin de voir du monde, moi j'ai besoin de voir du monde ça c'est comme nous autres c'est la construction, ils travaillent sur la construction j'en vois plein de monde qui sont là, pourquoi on ne peut pas aller travailler dehors sur la construction avec un masque est-ce que je travaille dans un champ on est à peu près 600 gars sur un chantier, puis qu'on n'est même pas en contact pas en toute la journée, pourquoi on ne peut pas aller travailler, parce que c'est encore est-ce que c'est une maladie mentale du monde de nous confiner chez nous comprenez-vous, le confinement c'est pas le même qu'on bat, qu'on bat le virus ton corps il a besoin il a besoin de sortir, il a besoin de bouger ton corps il a besoin pour combattre tout ça c'est comme la guerre, quand t'es en guerre tu ne restes pas chez vous en arrière pour te défendre, parce que l'autre est plus fort que toi quand tu veux te défendre tu sors, puis Chris c'est le même que tu combats un virus ou tu combats la guerre avec n'importe quoi fait que là arrêtez d'avoir peur puis là moi j'espère que ça soit fini, puis j'espère que ça va finir avant, puis je demande aux gens s'il y en a qui sont prêts à faire pas l'irréparable mais maintenant il va falloir que le peuple sorte dehors dans la rue puis dire oh c'est assez là, c'est assez, c'est assez puis tu ne mouriras pas du COVID-Vénus du COVID-Vénus, tu ne mouriras pas de ça le COVID-Vénus c'est toute la crise de la merde c'est un autre petit virus comme n'importe qui la fin a-tu 25 000 personnes par jour par jour la fin, la fin as-tu peur de ça la fin? non, parce que la bouffe est là puis vous en cale-ci du monde qui meurt de la fin vous cale-ci du monde qui meurt de la cause du tabou la seule affaire qu'ils vous mettent à TV, COVID, 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 COVID fait que là ça te prend dans la tête puis là ça te met à peur fait que là toi tu restes chez vous puis tu dis, hey gars ils ont raison ils ont raison, ils ne veulent pas votre bien ils veulent votre mal fait que là un moment donné il va falloir vous réveiller ok puis vous dites là, wow c'est assez le gouvernement, Trudeau, Numa ça fait depuis qu'il est élu Legault, je ne sais pas c'est quoi son jeu qui joue ces temps ici mais Chris, Legault, il est temps que tu arme tes culottes puis il est temps que tu diriges le Québec toi-même tu n'as pas besoin du docteur Aroussio Arda pour diriger le Québec nous autres on est là fait que j'espère juste que vous allez vous réveiller arrêtez d'avoir peur avec ça ok c'est un petit microbe qui tue les personnes que le système n'est pas fort qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein tu meurs de n'importe quoi dans la vie mais là, c'est-à-dire, ils font peur avec ça parce que c'est leur seule arme qui reste pour contrôler le peuple mais ce n'est pas les autres qui vont nous contrôler le peuple le peuple c'est nous autres qui vont les contrôler puis leur dire, wow c'est assez fait que levez-vous le cul, c'est-à-dire arrêtez d'avoir peur puis allez chercher les bonnes informations que vous avez besoin arrêtez de vous faire endormir par les Pierre-Bruneau puis les Richard-La-Tendresse puis les Anne-Marie-Dussault puis tout ça, c'est-à-dire que le pas bon là on le sait c'est des menteurs c'est des menteurs c'est des pourris c'est des menteurs c'est des menteurs les journalistes sont payés pour vous faire peur puis là, en ce moment là l'émission en marche bien en tabarnak parce qu'il y en a une crise de gang qui ont peur en cause ce que c'est-à-dire ils disent la crise de bullshit à TV donc là, le peuple je vous demande de prendre un 10-15 minutes d'examen de conscience puis regarder tout ce qui se passe depuis que Trudeau il est là c'est Trudeau qui nous a colissé dans la mort puis il a pris une colissée dans la mort puis pop après donc là, tu le monde s'il vous plaît lâche pas je dis pas de ne pas sortir de chez vous de rester enfermé vous pouvez aller dans la cour pour l'instant on va faire ce qu'ils veulent pour l'instant mais là, un moment donné ils pourront pas faire tout ce qu'ils veulent parce que moi je commence à être écoeuré d'être enfermé puis j'en connais une crise de la gang qui sont écoeurés d'être enfermés absolument pour rien qu'on pourrait aller travailler puis faire rouler l'économie moi je veux faire rouler mon économie ici mais c'est à cause des mondialistes qu'ils nous en empêchent avez-vous vu ça? ils nous empêchent de faire rouler l'économie pour un petit crise de virus qui s'appelle le COVID-19 vous êtes des malades mentales puis vous autres quand on va avoir fini vous allez être jugés puis il va falloir vous juger puis il va falloir qu'on vous emprisonne puis au pire je dirais pas le pire parce que je fais pas de menace mais vous êtes tous des criminels vous êtes des criminels à votre peuple vous êtes des criminels contre l'humanité puis on est 99% qui peuvent se lever puis qui peuvent vous renverser de bord ma gang de tabarnak j'attends juste 2020 j'espère que vous allez vous en souvenir de cette petite crosse là j'espère que vous allez vous en souvenir j'espère que vous allez vous en souvenir de cette crosse là